Générique ... Bonjour et bienvenue dans cette édition. Jean-Luc Blunven est sur notre plateau. Comme tous les parlementaires bretons, le député du Finistère vient d'être sollicité par les organisations syndicales agricoles pour interpeller le président de la République sur les problèmes du secteur. Mais Jean-Luc Blunven refuse d'apporter son soutien à cet appel. Il s'en explique. Aujourd'hui, juste avant, on fait le tour sur l'actualité de ce jeudi 13 juin 2013 dans le Finistère. ... La grève au centre de tripostale de Cargaradec à Brest dure. Depuis mardi midi, une cinquantaine de salariés, soit 80% des effectifs, protestent contre les nouvelles propositions de la direction sur le temps de travail. Les grévistes ont précisé que ce mouvement serait illimité pour leur aucune négociation avec la direction n'est à l'ordre du jour. Les salariés de l'abattoir GAD de l'Ampol-Guimillot se mobilisent à nouveau. Ils vont se rendre ce vendredi à Vannes où les administrateurs de la CECAB, principales actionnaires de GAD, tiennent leur assemblée générale. Et à ce propos, il n'y a pas que les salariés et les producteurs de porcs inquiets sur l'avenir de GAD. Dans le Finistère, de nombreuses entreprises se fournissent auprès de l'abattoir. Elles craignent de perdre une des structures les plus proches et les plus modernes du département. Plus d'explications avec Gislain Fondville. Il s'agit de saucisses de molène fabriquées à partir de Port-Breton découpées dans l'abattoir de la société GAD à l'Ampol-Guimillot. Pour ce chef d'entreprise, qui se sert exclusivement chez ce fournisseur, la situation pourrait très vite s'aggraver. Je vais m'activer pour essayer de trouver un nouveau fournisseur, mais pour l'instant, nous n'avons toujours pas de liste. C'est très compliqué de devenir client chez un nouveau fournisseur. Les règles d'entrée et les règles d'ouverture de compte sont devenues très drastiques. Cette entreprise a pourtant des comptes à l'équilibre et emploie 4 personnes. Elle a même ouvert une boutique dans le centre-ville du Conquet, mais le manque de matières premières pourrait avoir raison d'elle. Les actions des salariés, les actions des producteurs de cochons ne suffiront pas et ne suffisent pas. On sait très bien que ça fait des années qu'ils se mobilisent, ça ne suffit pas. Donc aujourd'hui, on se dit peut-être que nous, petits transformateurs, on peut peser aussi dans la balance et dans les choix et dans la réflexion pour améliorer ou revoir tout ce circuit, tout ce pan de l'économie. Une économie bretonne morose dans l'agroalimentaire. Arod Lemeur lance un appel aux entreprises dans la même situation que la sienne. Une adresse mail est disponible, sauvegade.gmail.com Poursuite de notre série sur le bac et pour ce quatrième volet rencontre. Avec trois personnalités du département, elle raconte leur épreuve du baccalauréat au micro de Sophie Le Croisier et Christophe Boucher. A l'époque, cela s'appelait Mathelem. C'était en 1964, donc il y a presque 50 ans maintenant. J'étais au lycée de Toulon. L'ambiance n'était pas forcément un travail forcené. Le travail que nous faisions en classe me paraissait suffisant pour passer le baccalauréat. Je pense que je n'ai pas dû avoir une très bonne note en philosophie. J'ai eu une bonne note en mathématiques. Après ce baccalauréat, j'ai fait une classe préparatoire scientifique. Donc j'ai fait encore des maths et de la physique à haute dose pour devenir finalement professeur de physique. J'ai passé mon bac littéraire l'année dernière. C'était littéraire européenne, espagnole et cinéma audiovisuel. Je l'ai eu du premier coup, à ma grande surprise. Je m'en suis assez bien en plus. J'avais énormément travaillé pour le bac. Je n'ai pas fait d'impasse. Ce n'est vraiment pas le truc à faire en fait. Ma meilleure note, c'était 18,5 en espagnol. Et la pire, c'était au bac de français. C'était mon oral où j'ai eu 7. Le bac que j'ai choisi, c'est vrai que c'est celui qui me correspondait le plus parce que j'aime énormément les langues et c'est vrai que pour la musique, ça m'aide énormément. Là-bas, dans le fin fond du Finistère, c'était l'épreuve essentielle que chaque élève devait absolument passer avec succès. J'ai donc eu mon bac S, 71. C'est déjà très, très, très vieux. Ça m'a permis de partir ailleurs et de voir du pays et d'obtenir des diplômes. Je me rappelle d'avoir eu une note paradoxalement assez moyenne en maths et puis une super note, je crois 18, un truc comme ça en philo. C'est complètement étonné. Mais voilà, c'est la vie et puis sans doute que je suis un peu philosophe. Et cette date maintenant, le 2 août, c'est à cette date que la saison du Stade Brestois en Ligue 2 va démarrer. Et pour la première rencontre, Brest affrontera Châteauroux sur ses terres, dans l'Indre. A noter que les abonnés du club pourront renouveler leur précieux sésame ce lundi dans tous les points de vente habituels. 436 miles, soit 702 km, c'est notre chiffre du jour. Les 40 skippers de la solitaire du Figaro ont entamé ce jeudi la troisième étape de la compétition. Ils ont quitté à 11h30 la côte nord espagnole direction Roscoff avec un crochet par l'île d'yeux. Les figaristes devraient atteindre Roscoff ce dimanche, de quoi offrir un beau spectacle ce week-end le long de nos côtes. Sa lettre s'intitule « Pourquoi je ne signerai pas l'appel d'une partie du monde agricole au président de la République ? » Le député finistérien Jean-Luc Blunven est avec nous. Jean-Luc Blunven, bonjour. Bonjour. Que vous demandez justement dans cet appel les cinq organisations agricoles ? Alors c'est une lettre, un appel au président de la République pour sauver l'agroalimentaire en Bretagne. Je résume. Mais bon, on est bien sûr dans une démarche un peu symbolique. Mais je crois que c'était un peu pour moi, je ne suis pas du tout d'accord sur cette démarche sur la question agroalimentaire et sur le malaise agricole en général, puisque même si aujourd'hui on parle aussi surtout d'agroalimentaire, de perte d'emploi qui est aussi un peu ce qu'on voit le plus, ce qui est le plus visible et le plus douloureux pour les personnes qui sont privées de cet emploi, il y a un vrai malaise agricole, il y a un vrai malaise dans les orientations aussi de l'agriculture et par conséquent dans les orientations aussi de l'agroalimentaire. Donc moi je ne crois pas. Justement, les mots que vous employez sont très durs. Vous parlez de l'immobilisme du secteur, vous évoquez la perte de la capacité d'imagination de ce secteur agricole. Vous risquez de vous attirer les foudres du monde agricole avec de tels mots ? Oui, mais je crois qu'il y a besoin d'une remise en question, parce que moi je pense vraiment que la Bretagne n'a jamais été aussi forte quand elle s'est vraiment prise en main, c'est-à-dire que ce n'est pas le président de la République, François Hollande a d'autres affaires à régler, il me semble. Et je crois bien que la question aujourd'hui est venue aussi d'actualité, cette condamnation de la France par l'Europe à cause justement de la pollution des nappes phréatiques, qui est une vieille histoire. Or, on repousse, on repousse. Enfin, je veux dire, c'est aussi révélateur de cette façon de traiter les problèmes aujourd'hui qui n'est plus en phase avec le monde actuel. Le monde bouge, le monde est devenu très ouvert. On a une véritable mondialisation, on la prend de plein fouet parce qu'on ne s'est pas préparé. Et je crains, moi, beaucoup d'autres évolutions défavorables. Donc, à mon avis, il y a autre chose à faire que d'interpeller le président de la République. Et il faut vraiment que les organisations agricoles aujourd'hui se remettent en cause. Il y a des systèmes aujourd'hui sur les exploitations agricoles qui marchent, qui fonctionnent, qui produisent de la valeur ajoutée. Or, aujourd'hui, on est dans une vraie crise aussi de la valeur ajoutée sur la production agricole. – Dans cette lettre aussi, vous revenez sur les projets gouvernementaux de la majorité dont vous faites partie. On vous parlait notamment du projet de système d'étiquetage complet des produits alimentaires qui sont réclamés par les éleveurs porcins ou encore de la simplification administrative. Où en sont ces projets pour l'instant ? – Alors, sur l'étiquetage, effectivement, il y a un vrai enjeu de clarification aussi pour le consommateur. Donc là, effectivement, le gouvernement travaille. Il y a des projets qui sont bien avancés là-dessus. Donc là, il y a des choses qui vont sortir assez rapidement. – Bon, sur la simplification administrative demandée par les agriculteurs en règle générale, moi, je n'y crois pas beaucoup. Je crois. Alors, il faudrait que le monde change là aussi. Mais le monde ne changera pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que moi, je crois, effectivement, est-ce qu'on peut toujours améliorer, faciliter, etc. Mais le monde, un monde complexe dont on doit se protéger des agressions, c'est un monde où on met en place des normes. Et des normes, eh bien, il faut les appliquer. La question, c'est de s'adapter à ce monde complexe et ce monde où les normes, elles sont là. Elles seront de plus en plus présentes, à mon avis. Donc je crois qu'on peut toujours s'illusionner et demander, effectivement, à la simplification. L'actualité récente nous prouve que c'est le contraire qu'on aura. Donc je crois que là aussi, il y a un déni de la réalité. Moi, je crois qu'on a trop de déni de réalité pour continuer comme ça. – Vous-même, vous êtes agriculteur. C'est un jugement sévère que vous portez sur votre profession et sur vos collègues ? – Oui, mais j'ai aussi un certain recul sur cette pratique agricole. Et je crois qu'on a... Les décisions sont prises par une espèce de pensée unique. Et on ne peut pas sortir de cette pensée unique. Moi, je crois vraiment qu'on a besoin aussi d'ouvrir les structures, de laisser entrer aussi d'autres façons de penser. Je crois qu'on a toujours été sur un système productiviste, produire de la quantité. Aujourd'hui, c'est fini. La quantité ne paye plus. Donc aujourd'hui, cette remise en question de tout le monde agricole est absolument vitale, à mon avis. C'est pour ça que je suis assez dur aussi dans les mots. – Mais le département n'est pas épargné par la crise agricole et agroalimentaire, GAD, d'où ? Les solutions proposées, elles sont suffisantes ? – Alors moi, je refuse aussi à faire proposer des solutions. Je crois que les solutions, elles existent. Il y a des solutions qui sont mises en place. J'ai fait une réunion la semaine dernière, justement, vous présentez un certain nombre de modèles agricoles qui marchent, qui fonctionnent, qui produisent de la valeur ajoutée. Mais je crois que c'est surtout dans la façon de se regarder, de travailler, de se dire qu'on a les ressources en Bretagne, on est capable, nous, de produire de la matière. On a la matière grise, il faut la faire fonctionner, et la faire fonctionner dans la bonne direction. Or, je crois qu'on a une espèce… Enfin, je pense qu'on s'est enlisé dans une paresse intellectuelle, il faut le dire, les choses comme elles sont. Et on n'est plus suffisamment mobile sur la réflexion et sur les propositions de solutions. Et moi, je suis vraiment convaincu qu'on a cette capacité en Bretagne, mais qu'on ne sait pas la faire fonctionner actuellement. – Donc derrière ces mots très durs, vous souhaitez relancer l'espoir pour le monde agricole ? – L'espoir, il y a, il n'y a jamais autant d'espoir. Demain, on aura besoin de nourrir le monde. Tout le monde le dit, la question, c'est que si on continue comme ça, on ne le fera pas et d'autres le feront à notre place. – Merci Jean-Luc Blonven d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée sur TBO. – Sous-titrage ST' 501